On va continuer le sujet de la tristesse et la joie. On va un petit peu résumer le cours de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on avait dit que la source de la tristesse, c'était l'orgueil. C'est quoi l'orgueil ? C'est le fait de se sentir très fortement dans son ego, ce qui amène au sentiment de ne pas exister. C'est-à-dire que le manque de sentiment d'exister, il vient du sentiment de se sentir trop. C'est-à-dire que plus on se sent, et moins on a le sentiment d'exister. Comment c'est possible ? D'où ça vient ? Alors, on m'a dit que ça venait du fait d'avoir été aimé, ou d'avoir reçu, étant jeune, de façon conditionnelle, ou bien de façon ressentie. Ça veut dire quoi de façon ressentie ? Ça veut dire que le parent, quand il a donné à son enfant, quand il a aimé, quand il lui a donné, il était concentré sur lui-même. Ça veut dire, ou bien il a aimé, aimé. Ça veut dire, encore une fois, à concentrer sur soi. J'aime aimer, donc je donne. Aucun rapport avec l'enfant, ça veut dire la concentration, elle est sur le parent qui donne, et non sur l'enfant. Ou bien il a aimé se sentir un bon parent, ça veut dire, encore une fois, concentré sur lui. Ou bien il a fait des calculs sur ce qu'il donne. Ça veut dire, une mère, par exemple, qui fait tout le temps ressentir à son enfant, combien elle lui a donné avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que j'ai dépensé pour toi. C'est le résultat de... On entend des phrases comme ça. C'est la preuve que le parent a donné d'un endroit où il s'est ressenti lui-même. Et quand le parent donne d'un endroit où il s'est ressenti lui-même, l'enfant reçoit du même endroit. Ça veut dire, l'enfant, quand il reçoit, il se ressent. Et on a dit que quand on se ressent dans son être, dans son égo, alors ça crée le manque de ressenti d'exister. Donc quand on a un manque de ressenti d'exister, on a besoin de preuves qu'on existe. Et qu'est-ce que c'est les preuves qu'on existe ? Alors on a dit qu'on les trouve par les autres. On essaye de les trouver par les autres, on ne les trouve pas, évidemment. Pourquoi ? Parce que l'enfant... Oui, d'abord, on va expliquer c'est quoi l'amour. La faculté de l'amour, c'est d'élargir le moi. Donc quand l'amour est donné de façon raisonnable, ça veut dire par le sejhel et pas par l'obrigage, ça veut dire par l'intellect et pas par le ressenti. Le parent, quand il va donner, il va adapter le don à l'enfant et non à son besoin de donner. Il y a des parents qui ont un grand besoin de donner et ce n'est pas spécialement bien pour l'enfant. Ça veut dire qu'il donne trop de façon exagérée ou de façon, ce n'est pas adapté à cet enfant spécialement. Donc le moi de l'enfant, comme il a reçu de l'amour de façon exagérée, le moi de l'enfant va s'élargir de façon démesurée. Tellement qu'il va remplir tout l'espace, ça veut dire son espace, il va remplir tout son espace et il aura l'impression que tout le monde lui marche dessus. Et c'est une impression qui est, c'est pas, c'est-à-dire c'est réel, c'est un vrai sentiment. Si il reçoit de façon métoukane, raisonnable, alors le moi il va s'élargir de façon métoukane et raisonnable et il va laisser de la place aux autres parce que sinon l'autre ne laisse pas de la place aux autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense qu'à lui ? Hein ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense qu'à lui ? Il n'y a que lui qui pourront ? Oui, il n'y a que lui qui pourront dans l'enfant, je vais gérer pas comme ça, mais disons qu'il faut adapter le don. On ne doit pas être concentré sur lui quand on donne. On doit être concentré sur les besoins de celui à qui on donne et pas du donneur. Alors, une phrase, donc quand le parent se sent donné quand il donne à l'enfant, l'enfant il ressent quand il reçoit, c'est-à-dire il se ressent et avec tout ce que ça entraîne. Donc plus on se sent dans son ego et moins on se sent existé. Et donc, alors la recherche c'est quoi ? À la recherche des preuves, c'est tout le temps essayer de se prouver et de prouver aux autres aussi qu'on est accepté, qu'on est reconnu, qu'on est quelqu'un qu'on peut aimer, qu'on est une bonne mère, qu'on est une bonne épouse, qu'on est une bonne soeur, une bonne fille, une bonne amie. Toujours à la recherche de preuves qu'on existe. C'est ça les preuves de l'existence. Et l'on gagne pour quoi le monde ? L'orgueil, c'est le très grand sentiment de soi. En rendant compte de l'amour, il y a le retour en fait ? Non, le fait de mal donner, ça élargit le moi, le sentiment du moi de façon exagérée. L'orgueil, c'est le trop grand ressenti du moi. D'ailleurs, je me ressens au-dessus des autres. Ou moins que les autres au-dessus. Mais en tout cas, la concentration, elle est toujours sur le moi. Ça s'appelle l'égocentrique. Égocentrique, oui. Ressenti du ego, très fortement. De façon exagérée. Oui, c'est pareil. Mais c'est toujours une comparaison par rapport aux autres. Des recherches de preuves. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que j'ai été à l'auteur ? Est-ce qu'on va m'apprécier ? Est-ce qu'on va me reconnaître ? Est-ce qu'on va m'aimer ? Donc cette recherche incessante, elle n'aboutit à rien parce qu'on ne peut jamais se remplir. On a expliqué la semaine dernière que pourquoi on ne peut pas ressentir. Vous vous rappelez ? Est-ce qu'il a le cli ? Il est troué. Oui, il est troué. Il est troué, donc il ne peut jamais se... Le réceptacle, il est troué, donc il ne peut jamais, jamais se remplir. C'est impossible pour lui de se remplir. Et on a dit que tant qu'on a de la force, alors ce vide intérieur qui ne peut jamais se remplir, il crée, donc puisqu'on est à la recherche de l'existence, de quelle façon on exige d'exister, on la prend de force et sur le compte des autres. Ça veut dire que la colère, par exemple, c'est une façon de nier l'existence de l'autre. Quand on se met en colère contre quelqu'un, en vérité, on veut lui enlever l'existence. Et pourquoi ? Pour exister soi-même. Ça veut dire que plus les autres, moins les autres vont exister, et plus moi je vais le sentir exister. Donc, en fait, un coléreux, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui a une souffrance intérieure, qui a un fil d'intérieur. Et quand on lui dit arrête de crier, ou arrête de te mettre en colère, c'est comme si on lui disait arrête d'exister. Parce qu'en vérité, sa colère, elle vient du fait de vouloir absolument exister. Donc, ce n'est pas une manière d'éteindre le feu de la colère, ce n'est pas en disant arrête, arrête. Comment on éteint un feu ? Avec de l'eau. Avec de l'eau. C'est quoi l'eau ? La Torah. Les mots de chesed. Aussi, le chesed. Des mots de chesed, des mots qui apaisent, ça éteint le feu. Quand quelqu'un, tout d'un coup, on lui dit, on lui crie, parce qu'il lui-même, il crie, alors qu'on doit crier, ça ne va rien aider. Tu es quelqu'un de bien. Tu es une bonne personne. On lui donne du chesed, mais même fortement, ce n'est pas grave. Même si on lui donne une claque en lui disant, arrête, tu es quelqu'un de bien, il faut lui verser du chesed et ça va éteindre son feu. C'est la meilleure façon. Parce que si on lui rajoute en lui disant que tu es coléreux, tu nous gâches la vie, si on emploie des mots de kvoura, des kvourot, qu'est-ce qu'on fait ? On attise le feu. Ça veut dire qu'on met encore plus de combustible pour attiser son feu. On met de l'huile sur le feu et ce n'est pas une façon de calmer un criéreux. Et si on comprend d'où vient la colère, alors on ressent plus de compassion pour celui qui est en colère que de la colère soi-même. Parce que si on veut des gestes, on lui donne la possibilité d'exprimer en donnant de l'amour. En donnant de l'amour. Même que après, ce n'est pas ce qui va vraiment le remplir, mais sur le moment, vraiment, on peut éteindre le feu. Surtout quand on le dit de façon ferme. C'est-à-dire que si on se tait, ça ne va pas tellement le calmer. Parce qu'il va prendre ça pour une indifférence. C'est-à-dire que si on arrive à trouver le moyen de l'apaiser, alors on va se calmer. Alors, tant qu'on a de la force de lutter, alors on a des colères pour essayer d'exister. ou bien on recherche les plaisirs du monde. C'est des preuves d'existence aussi. Mais quand on n'a plus ni ça, ni ça, c'est-à-dire ni de force pour être en colère, ni d'envie des plaisirs du monde, alors on a dit que c'est là qu'ils sont dans la tristesse. Donc, la tristesse, c'est la résultante d'un vide sans possibilité de remplir. C'est un endroit dangereux, la tristesse, parce que c'est un manque de vie. Alors, ensuite, on a dit qu'il y a deux sortes de vides. D'accord ? Le premier, donc, ça vient de ça, le manque d'avoir été aimé de façon convenable, donc le clé, il est troué, donc il ne peut pas se remplir. Donc, ce vide-là, il vient d'un manque de possibilité de remplir, le clé. Et le deuxième vide, il vient... Le deuxième vide, et donc ça, ça amène à la tristesse, le deuxième vide, il vient de l'humidité. Là, on en va. C'est quoi ce vide-là ? Alors, le premier vide, c'est je suis désespéré d'exister, donc je cherche des preuves, tout ça, tout ça. Le deuxième, c'est pas un véritable vide, parce qu'il a été... C'est un vide qui est contrôlé, c'est-à-dire qui vient d'un choix. Je choisis d'arrêter, de vouloir... de vouloir trouver que j'existe. Mais là, il est en dehors. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, il faut bien avoir... Il faut bien avoir un vide, il faut bien être senti vide. On décide pas d'avoir un vide. C'est la génialité quelque chose. Oui, enfin, c'est pour ça qu'on a dit qu'on va utiliser la tristesse. Si déjà on a ce vide que presque tout le monde le ressent, pas spécialement la tristesse, ça peut s'arrêter à la colère. Ça peut être dans le stade de la colère encore, on est obligé d'attendre que... Mais de toute façon, du début, c'est un vide. L'orgueil, déjà, c'est un vide intérieur. Dès que quelqu'un, il se sent, il se compare aux autres. Dès qu'il se sent le besoin de se comparer aux autres, c'est qu'il a un vide à l'intérieur. Donc déjà, à ce niveau-là, on a le vide. Donc on va utiliser déjà le vide intérieur qu'on a, que tout le monde a. On va dire, je vais cesser de vouloir des preuves de mon existence. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que chaque personne a forcément un vide en soi ? C'est peut-être la souffrance du monde. Non, 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 c'est pas grave. La souffrance... Non, non, non. La souffrance, après, c'est un résultat de tellement de la recherche. Tellement on recherche les preuves d'existence, et les autres ne vont pas nous les donner spécialement. Alors c'est ça qui crée la souffrance, c'est la menace permanente. On peut dire que tout le monde, on se sent tellement menacé sur l'existence, que c'est là qu'il y a des conflits, c'est là qu'il y a des luttes entre les gens. Et c'est là qu'il y a des souffrances. Donc c'est un résultat. C'est pas la souffrance qui amène le vide, c'est le vide qui amène la souffrance. Mais est-ce que c'est pas une forme d'égo, ça ? De se dire que finalement, moi, le vide, je vais remplir tout ça, et je devais donner une pierre sur le jac, et mon mari, et mes enfants, et moi ? On pourrait croire ça, mais... Oui, parce qu'on n'existe pas pour eux, quand même. Non, justement, non. On vit dans un monde d'humains. Alors, ça n'existe pas par rapport aux sentiments qu'on peut échanger avec les humains qui nous remplissent et qui nous remplissent, c'est plus une forme d'égo que de se dire, moi, je me suffis. Oui, on pourrait croire ça, mais c'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que je me remplis pas de moi-même. Je me remplis de Dieu. C'est pas que, je veux dire, je me suffis de moi-même. Ça peut ressembler à ça. C'est égoïste. C'est tout à fait... Ça, c'est quelque chose qui n'existe même pas. On ne peut pas se remplir de soi-même. Je veux dire, dans le sens négatif, hein. On peut pas... On a besoin des autres, et les autres, ils vont jamais te donner ce que t'as besoin. Pourquoi ? Parce que ton petit, il peut pas recevoir. Il peut pas recevoir parce que on n'a jamais, jamais été bé comme on aurait... C'est-à-dire, chacun... Mais c'est un peu déçu, si on n'a pas été bé. Oui, oui. Comment on peut être capable, après, de se dire, bon, mais je vais être capable de digérer, d'intégrer, de ressentir... Alors, tu vas voir. Si je ne suis pas capable d'avoir la réparation par un homme, qui est là devant un enfant, pourquoi ? Ben, un chien, parce que j'ai un enfant de son enfant, et bien, oui, ça comprend. Comment je peux me dire ? Eh, ben, il ne le voit pas, il n'est pas là, et machin, et lui, il ne me rend plus à l'autre. Oui, c'est quand même gros. Oui. Tout simplement parce qu'un homme, un chien, un homme, mais il est limité. Il faut qu'il soit... D'abord, il faut que ce soit quelqu'un en qui tu es totalement en confiance, quelqu'un qui t'aime vraiment pour ce que tu es, c'est-à-dire de façon inconditionnelle. Il y a plein, plein de conditions qui doivent être remplies pour que tu puisses ressentir un petit peu de cet amour, et que cet amour, il reste en toi. Alors, vous allez comprendre tout de suite. On va en finir. Alors, c'est quoi le vide de l'humilité ? Ce n'est pas un véritable vide, c'est un endroit sain. D'abord, parce qu'il vient d'un choix, et on ne le subit pas, comme le vide qui vient du manque. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qui vient d'une décision. Je vois, parce que j'ai appris le Tania, et je sais, on ne peut pas se remplir. On ne peut pas se remplir, c'est impossible. Donc, si déjà, je ressens ce vide, je vais prendre la décision d'arrêter de chercher des preuves à droite à gauche. Ça veut dire que ma vie ne va plus dépendre de ce que les autres vont penser de moi. Parce que si ma vie, elle dépend de ça, un jour, on va me donner un compliment, je vais être très heureuse. Le lendemain, je vais faire quelque chose qui ne plaît pas, on va me donner une critique, et là, je vais tomber encore une fois. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de stable. Encore une réponse, pourquoi ce n'est pas impossible de recevoir ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer. Ça veut dire que jamais, la tristesse, elle ne vient jamais d'un manque extérieur. Après, une fois qu'on a le manque intérieur, le vide, après, on ne peut pas dire si j'avais un autre mari, ou si j'avais des enfants plus gentils, alors je serais moins triste, ou je serais plus heureuse si je réussissais dans ça. C'est jamais l'extérieur qui peut amener, qui peut remplir quelque chose de l'intérieur. C'est impossible. Non, c'est quoi ? On est arrivé petit à petit. Je dis tout et je dis tout. Je dis tout. Ce n'est pas un vide qu'on ne peut jamais remplir. Parce que le cli, il est troué, ou qu'il n'y a pas de limite. Quand un enfant, il a reçu 100 limites, il n'y a pas de limite. Donc le cli, il ne peut pas contenir, il ne peut rien contenir. Si ce verre n'avait pas ces limites-là, il ne pourrait pas contenir de l'eau. Donc quand on n'a pas de limite, on n'a pas donné de limite dans l'éducation d'un enfant, il n'arrive pas, après, on ne lui donne pas de limite, mais on lui donne de l'amour, mais il n'a pas comment ressentir cet amour. Même si on lui a donné beaucoup, ça c'est une autre façon, une autre raison pourquoi l'enfant ne ressent pas l'amour et pourquoi il a l'impression de ne pas exister. C'est parce que c'est l'amour qui donne le sentiment d'exister, on a dit. Et donc, il ne ressent pas l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de limite. Donc les limites dans l'éducation, c'est aussi important, sinon plus, parce que c'est la base de tout que l'amour. c'est-à-dire, quand on a au moins des limites et que ça peut créer un cli, après on donne un peu d'amour, au moins ça se ressent. Mais si on n'a pas de limite, même si on donne plein d'amour, ça ne se ressent pas. Donc on peut dire que les limites dans l'éducation, c'est plus important que l'amour même. Alors, qu'est-ce qu'on disait là ? Donc alors, l'humilité, donc le vide, il a été, il est choisi, il a été, il vient d'un choix. Donc il vient du fait de se dire, je ne cherche plus des preuves que j'existe. Je ne cherche plus à être reconnu, aimé, apprécié. Que j'ai ou que j'ai pas, c'est pareil. Que je sois ou que je ne sois pas, c'est pareil. Je ne cherche plus. Et ça, ça nous donne tout d'un coup beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que la perte, il a pratiquement 90% de notre énergie qui va dans la recherche d'exister par rapport à un isho, une attestation, j'existe. Donc ça, ça fait perdre énormément, énormément d'énergie. Le fait de vouloir se sentir, de s'aider toujours, d'être bien, de contenter les autres pour se sentir bien avec soi-même. Ou bien, tout ce qu'on a dit, c'est important pour vous. Comment vous passez du ressenti au réfléchi ? Parce que vous parlez d'une action qui est réfléchie, d'une déduction. Quand on est marquée à un ressenti, c'est pas mal lorsque vous parlez d'accord dans l'aventure du journal. Non, non, non. Est-ce que vous dites ? Je vais prendre celui d'en main et je vais décider de si c'est à l'issue d'une réflexion. On ne peut pas, je dis que... parce que c'est ce qu'il faut, en vérité. Le tikkun, c'est que le moir, le secret, qui gère le cœur. Eh bien, lui, c'est l'essentiel. On prend le contrôle. Oui. D'accord, on prend le contrôle avec l'esprit, l'intellect, mais c'est pas aussi simple. C'est gérable. Pourquoi ? Parce qu'on a bien expliqué une fois qu'il y a la kohma binah et après, il y a le dat, et après, il y a les sentiments, on recède, comment il ferait tout ça. Donc, la kohma binah, c'est le fait de réfléchir, de se remettre en question, de réfléchir, de penser logiquement, se dire, où je vais, qu'est-ce que je vais faire. Ça veut dire que la pensée, la force de la pensée, ensuite, il y a le dat, le dat, on avait dit que c'était c'est l'identification. Ça veut dire quand je m'identifie à ce que j'ai pensé, et tout de suite, ça commence le sentiment. Ça veut dire que le dat, c'est la clé de tous les sentiments. C'est la pensée. Ça veut dire quand on pense quelque chose fortement, fortement, c'est le dat, ça veut dire on s'identifie à ce qu'on a pensé, il naît un sentiment de ça. On peut changer le sentiment. C'est pour ça que quand on dit Shema Yisrael, on fait le Shema Yisrael, après, on dit c'est le dat, c'est-à-dire d'abord, on médite sur la grandeur de Dieu. Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad, ça c'est une méditation sur la grandeur de Dieu. Ensuite, il y a l'attachement et ensuite, tout de suite après, le premier mot du Shema Yisrael, c'est quoi ? Le premier mot. Ve'avta. Ça veut dire que cette méditation elle va nous faire naître le sentiment d'amour. Comment on peut dire à quelqu'un et tu aimeras ? C'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler où on est ou on n'aime pas. Donc comment on peut nous imposer d'aimer en réfléchissant avant ? C'est-à-dire, si on a pensé, on a médité sur la grandeur de Dieu, il n'est un sentiment d'amour pour Dieu. Peut-être pour réfléchir alors sur la grandeur du mari, non ? Non, alors il faut réfléchir sur, il faut réfléchir sur, d'après ce sujet-là, on se dit, je ne vais jamais me remplir par un peu aux autres, c'est une illusion. Donc ça, c'est la logique. On pense logiquement. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Évidemment, il faut étudier le Tania, parce qu'on ne peut pas inventer ça. On va étudier le Tania, on va apprendre qu'on a une façon, on arrive, le moi, il peut gouverner le cœur, le cerveau, il peut gouverner le cœur. Maintenant, comment je vais faire ? Je vais me dire, si déjà, je ressens ce que je ressens. Un moment, je ne ressens pas, un moment d'exciter puisque la preuve, c'est que je suis toujours à la recherche de preuves de mon existence. Donc, c'est la preuve que je ne me sens pas exister. Donc, je vais choisir et je vais prendre une décision ferme. À partir de maintenant, j'arrête. J'arrête cette course infernale. J'arrête de lutter, pas par dépit, pas par Yéouch, mon dit. Des espoirs. Des espoirs de jamais être remplis. Mais je me dis, je vais maintenant choisir que ce vide-là, il va me servir à quelque chose. Donc, je ne vais plus faire d'efforts pour essayer de plaire. je ne vais plus faire d'efforts pour essayer de sentir que je suis une bonne mère, pas une bonne mère, une bonne épouse, pas une bonne épouse. Je suis ce que je suis, j'accepte être ce que je suis et je ne cherche plus à impressionner ni à contenter. C'est un choix, on peut le faire avec le cerveau, ce choix. On peut. un vide qui vient de cette façon-là, c'est-à-dire choisi, intentionné, il ne peut jamais rester vide parce qu'un cli vide qui est un vrai cli, pas un cli qui est vide mais troué, c'est-à-dire un bon cli vide, il ne reste jamais vide. Tout de suite, il ne se rend plus de lumière divine. On ne peut pas avoir un cli sans intérêt. en pensant à ce que vous avez vide. Oui, ça va me former un vrai cli et un vrai cli il ne reste jamais vide donc il va se remplir de lumière divine. Ça peut être l'écho ça aussi, j'ai plus besoin de personne. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est dedans. Ce n'est pas moi. Moi, je me suis annulée de façon contrôlée. Ça veut dire, je me suis dit je ne veux plus exister. Ça fait peur pour eux autres. On ne peut pas exister autrement. Ça veut dire de cette façon-là. on ne peut exister que par rapport à Dieu ou par rapport aux autres mais même par rapport aux autres on ne peut pas exister. On cherche, on essaie une illusion d'existence. Je ne cherche plus à exister par rapport à la même à travers Dieu. Je ne cherche plus à exister. Ça veut dire qu'en fait la seule façon d'exister c'est de mourir. Oui, c'est vrai. Vous devez en fait pour vous. Ça veut dire que mourir, ça veut dire je ne cherche plus à exister. je laisse tomber mais pas par désespoir. Je laisse tomber de façon intentionnelle. À lâcher plus. À lâcher plus. Bravo. C'est exactement le même. Sans désespoir. Sans désespoir. De façon intentionnelle. Je ne laisse pas parce que je n'y arrive plus mais parce que j'ai décidé que ça n'est pas. Ça apporte la solidité ça apporte la paix ça. La mort. D'abord ça ça donne énormément d'énergie puisque ça apporte la paix ça. La mort. Si on arrive. Oui. Exactement. Ça fait du bien. Le Tania nous promet qu'on est capable. Bien sûr. Bien sûr. Le Tania nous promet qu'on est capable. Exactement. En fait chacun. Oui ? Je peux me permettre j'ai eu je ne sais pas si vous connaissez la voie des justes justement un marat magnifique sur l'unité qui est dans ce chômage. Oui. Tout se rejoint. Alors chacun de nous elle a un endroit en fait qui nous emprisonne et qui nous empêche de c'est-à-dire qu'il nous un endroit auquel on doit renoncer pour pouvoir pouvoir commencer ce travail là d'humilité. C'est-à-dire quelqu'un il a absolument absolument besoin d'être connu. Quelqu'un d'autre va être absolument besoin de de se sentir becédère. Un autre ça va être besoin de sentir une bonne mère ou une bonne épouse. C'est-à-dire c'est un besoin existentiel c'est c'est une dépendance. Alors chacun de nous on doit identifier quel endroit à quel endroit ça bloque à quel endroit j'ai besoin de renoncer parce qu'on a dit qu'on va renoncer aux besoins d'exister mais on n'a pas tous besoin d'exister de la même façon. Chacun ça va être d'une autre façon. Alors chacun de nous on doit identifier l'endroit de quoi je dépends de quoi je dépends c'est-à-dire où je mets mon énergie et on va identifier cet endroit et on va renoncer à ça. Vous avez compris si par exemple une personne c'est je ne vis que parce que j'ai besoin de ressentir que je suis une bonne mère c'est ça ma vie. Alors je vais renoncer à être une bonne mère. ça ne veut pas dire que je vais être une bonne mère mais je vais renoncer aux besoins de ressentir de chercher à ressentir que je suis une bonne mère. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas être une bonne mère. D'accord je vais être encore une meilleure mère parce que je ne vais plus être concentré sur moi après. Le vrai aimer. Donc chacun de nous doit identifier et renoncer. Je renonce. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin d'être connu. Peu m'importe. Je suis reconnu ou pas reconnu. J'ai ça ou je n'ai pas ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Quel vélo chavine ? C'est là et je t'avoue dans l'institut ça veut dire l'égalité. J'ai ou je n'ai pas c'est pareil. C'est contrôlé. Ce n'est pas quelque chose de par dépit encore une fois. C'est important de la différence parce que ça ressent beaucoup et ça peut être confondi. Je ne sais pas je suis tellement désespérée que je ne veux plus rien. Parce que ça on a dit que ça c'est la tristesse. Je ne suis pas du tout désespérée. Ça n'a pas un endroit de désespoir. Je décide que je ne veux plus être dépendant de quoi que ce soit. Alors donc cette chose-là qui me rend triste par des désespoirs maintenant il ne va plus être en désespoir. Je vais renoncer de façon intentionnelle et donc je vais me vider mais d'une bonne façon et comme on a dit qu'un vide l'inclin ne reste jamais vide donc il y a la shirina il y a la divinité la lumière divine qui va me remplir et là je vais commencer à ressentir la joie parce que la joie elle n'est que intérieure. Encore une fois la joie ne dépasse pas d'éléments extérieurs. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui peut m'amener la joie. Ça peut m'amener pour quelques temps. Un jour, deux jours, une semaine après on retombe dans la tristesse parce qu'on n'a pas fait le travail de fond. Jamais la solution elle n'est jamais jamais à l'extérieur. Si j'avais plus de distractions alors je serais moins triste. Non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas une question de... de l'extérieur. Si je vous mettais... C'est vrai qu'on peut amener on peut aider par exemple en chorime on met de la musique on peut aider extérieurement à danser et après ça commence à être... C'est vrai mais pas... Sans le travail intérieur aussi ça ne peut pas durer longtemps. Ça reste un trou. Oui. Alors donc la solution à la tristesse en vrai c'est un changement dans ma façon de percevoir le moi et dans ma façon de remplir le vide. Plus à la recherche par rapport aux autres mais à la recherche intérieure. Ça veut dire je vais laisser Dieu je vais lâcher prise je vais laisser Dieu me remplir. Me remplir. Le vide. Alors un cli vide peut se remplir et se remplir de lumière automatiquement. Un cli vide mais parce qu'il est troué ne peut jamais se remplir. Donc on sait qu'on ne pourra jamais se remplir donc c'est facile de renoncer. Pourquoi ça sert ? On peut passer comme ça à 60, 70 ans, 80 ans il y a des gens que toute leur vie ils ont essayé de prouver des choses et ils n'ont jamais réussi. Et ils sont de plus en plus dans la tristesse. Donc ensuite il y a la joie qui commence à rentrer de façon automatique on n'a rien à faire pour ça. Donc quand on fait ce travail on a automatiquement... Automatiquement la joie elle commence à rentrer parce que parce que la lumière divine c'est... c'est la joie ça entraîne la joie automatiquement parce que c'est que du... c'est que de la joie que de la lumière. Donc alors on résume égo la joie c'est un bien être intérieur une tranquillité d'esprit tranquillité d'esprit oui c'est une paix intérieure de la joie aussi d'un sentiment de joie qui existe qui est remplie qui est remplie et que rien ne peut enlever aussi. c'est pas des choses extérieures qui vont enlever ça parce que c'est permanent. Voilà. Donc alors le égo amène la tristesse l'humilité amène la joie. Alors quand il y a le vide intérieur il y a le sentiment de magui qui est allé à col ça veut dire tout me revient de droit si on voit des gens qui ont cette chose là que tout tout leur revient c'est ça vient aussi de ça c'est à dire le vide puisque le fait de ne pas ressentir qu'on reçoit ça amène de vouloir et de de se persuader que tout tout doit me revenir c'est à dire à col ma guienne tout tout c'est à dire tout c'est normal que je reçois ça c'est à dire tu donnes à quelqu'un quelque chose il va pas être reconnaissant de ce que tu lui as donné et il va toujours trouver à redire vous connaissez qu'elle déjà comme ça oui alors pourquoi ça existe parce que il a vraiment pas le sentiment d'avoir reçu il a pas le sentiment d'avoir reçu donc il y a toujours quelque chose à redire on lui donne un cadeau on lui donne on fait du bien à quelqu'un il peut pas être reconnaissant il y a toujours quelque chose à redire et il sait jamais assez et on donne et c'est jamais assez et c'est jamais assez et il se sent toujours en manque il peut pas être ni satisfait ni joyeux de ce qu'il a reçu et il le fait pas exprès encore une fois il faut pas exprès c'est quelque chose qui vient oui parce que vraiment il a pas senti qu'il reçoit comment on casse comment on casse il s'en a dit mais non lui il faut tomber l'entraide on peut pas lui faire l'entraide non non on peut pas faire pour qu'elle s'en veut ça chacun doit le faire on peut lui faire lui ouvrir les yeux et lui expliquer lui expliquer écoute ça fait 10 ans 20 ans 30 ans que tu cherches ça abandonne c'est tout lâche prise ça sert à rien il y a des gens qui peuvent lutter de la même façon par exemple avec le mari une exigence je veux de l'attention et il va pas recevoir parce qu'il doit arriver à la prise de conscience qu'il n'a pas besoin de sa fille elle va exister mais elle va lutter la femme elle va lutter pendant 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans en mariage et elle va exiger l'attention et son mari ne va jamais lui donner elle va lui demander de la même façon en plus elle ne voit pas que ça ne sert à rien mais si on sait on peut rien y faire si on sait on peut rien y faire on est comme ça ben oui c'est pour ça qu'il faut il y a toujours un moment il y a jamais quelqu'un sans savoir il y a toujours un moyen de savoir de se remettre en question on peut ne pas prendre l'occasion il y a quelqu'un qui peut l'écouter dire bon allez c'est des paroles mais bon moi je sais très bien ce que je fais il va continuer avec ça mais bon après après qu'il va voir que ça mène à rien mais il y a des gens têtus vraiment il peut rester comme ça c'est ça qui amène les histoires aussi la tristesse on peut même si c'est pas bien divorcer c'est pour un peu d'un besoin qu'on n'a pas reçu on n'est pas satisfait et même si en plus ça se peut que le barbier oui il a donné mais comme c'est pas c'est jamais assez donc si c'est un besoin c'est qu'il y a un manque oui mais c'est difficile de combler c'est ça qu'il y a un manque un manque c'est quelque chose qui doit venir d'ailleurs on ne peut pas seul se dire allez j'ai comblé non on peut se dire je n'ai pas besoin de ça non on peut se dire je renonce à combler si c'est que je renonce à combler ça veut dire que je n'ai pas besoin non non j'ai besoin non j'ai besoin j'ai besoin c'est à dire j'ai besoin oui je ressens je ressens que j'ai besoin mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin ça veut dire difficile je ressens que j'ai besoin c'est pas la même chose que j'ai besoin oui parce qu'en vérité on n'a besoin de rien mais il y a le ressenti du besoin ça oui il existe il existe ce ressenti donc j'ai besoin je ressens que j'ai besoin je me dis non c'est pas vrai c'est vrai que je ressens ça je ne veux pas dire que je ressens pas c'est vrai que je ressens mais c'est pas vrai que j'ai besoin c'est pas vrai que j'ai besoin c'est une illusion c'est un ressenti un ressenti oui mais qu'on ressent vraiment c'est pas je ne vais pas mentir je ressens vraiment une frustration oui c'est une souffrance C'est une frustration. C'est une frustration. C'est une frustration. C'est une frustration. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Dieu ne m'a pas mis ici pour se couper. C'est quoi ça sert ? On abandonne, on lâche. On lâche. On lâche en disant ce ressenti, c'est vrai que je le ressens, mais le besoin je ne l'ai pas. Je sais dans la tête que je n'ai pas besoin, je ressens avec le cœur que j'ai besoin, ma tête, elle va dominer mon cœur. Et je vais persuader mon cœur que je n'en ai pas besoin. Parce que la tête, elle est plus forte. C'est elle qui domine. Normalement. Normalement, mais non. Elle ne domine pas souvent. Mais je vais la remettre à sa face. C'est elle qui doit demander. Je suis content parce qu'on arrête les frustrations. On décide avec la tête que la tête, elle reprend le contrôle. Et la tête va te dire au cœur, ça suffit, stop. Tu as voulu jusqu'à maintenant, tu as cru que tu ressentais. Mais non, moi, je te dis, je suis plus forte que toi. Moi, je te dis, tu n'as pas besoin. Alors, arrête. Arrête de faire la mendiente. Ce n'est pas dangereux de ne pas doubler un manque illusoire. Ce n'est pas dangereux. Si, parce qu'après, si, effectivement, les gens, on n'a pas un ressenti, il est là. Non. Oui. Et alors ? Alors, on décide que le droit n'existe pas. Il n'existe plus. Que le ressenti, on annule parce qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'on peut gérer absolument tout notre sentiment. Et que nous, par définition, on pourrait se passer tout le monde. Somme de Dieu. Non. Somme de Dieu. Oui. Oui. D'accord. Somme de Dieu. Non. Parce que mon monde, il ne me satisfait pas. Puisque mon monde crée un besoin, crée un ressenti d'un besoin qui ne me convient pas. Donc, c'est ce chacquissement. Le monde est en fait un faux manque. En vérité, on ne veut rien. Parce qu'on a besoin. On est parfait. On est avec Dieu. D'accord. Mais si on parle du principe qu'on est parfait et que le besoin n'existe pas et que le ressenti de ce besoin, on l'enlève, ça voudrait dire que les gens qui nous entourent, en vérité, on n'en a pas vraiment besoin. Non, on ne le dépend pas de. On ne le dépend pas de. On ne le dépend pas de. On ne le dépend pas. On va la même chose. On ne le dépend pas de. Mais notre jeune n'est pas de. Eh bien oui. On a besoin commun. Parce que c'est un échange. Pas de dépendre. Pas de dépendre. Pas de dépendre. Non. Il faut quantifier les sentiments. Oui. 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 Il faut toujours continuer à. Bien sûr qu'on a besoin d'échanger. Besoin, mais pas dans le sens de dépendre. De dépendre. Oui. On a besoin dans le sens d'échanger. Il ne te donne pas les choses. Il ne te donne pas les choses. Il ne te donne pas les choses. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas. Mais tu aimes être avec les autres parce qu'on est un peuple. On est un peuple. On est un peuple. C'est fait. C'est une une peu plus dépendante. C'est la 6e. C'est la 6e. C'est la 6e. C'est pas dépendante. C'est pas dépendance négative. C'est la 3e. Dépendance positif. il faut laisser la dépendance il faut avoir le plus-moins c'est bien qu'elle a dit ça parce qu'on dit qu'on est dépendant ce qu'il faut ce n'est pas être il n'y a pas être une clouine c'est pas pareil je veux dire qu'il y a une comment dire une unité un lien un lien je vais te donner des cours de français un guéché un soutien c'est l'éternité on fait une dépendance il faut arrêter parce que dépendance je deviens esclave comme on dit de l'école c'est le même mot on peut dépendre d'un cigarette c'est le même mot je dépends je dépends je vais te donner un jour ils vont me donner je vais être bien un jour ils vont pas je dépends je vais être bien ou pas bien comme les autres dépendent ça devient une prison c'est ça on est prisonnier on est prisonnier des autres ça devient de la tristesse bien sûr d'abord ça nous fait perdre toute l'énergie le jour on est bien le jour on est bon on se libère on se libère de la dépendance autant de l'alcool de la cigarette tout ça c'est pareil la dépendance des autres ça veut pas dire qu'on va pas aimer être avec les autres oui voilà et c'est là seulement quand on ne dépend plus de l'autre qu'on va vraiment être avec lui parce que tant qu'on dépend de lui pour qu'il me donne l'affection l'attention on est concentré sur nous l'attention elle est que sur nous ça va me donner ça va me donner ça s'arrête pas on est de plus en plus vous êtes sûr ça s'imposent et où il est l'autre il existe l'autre Birkan ? il n'existe pas parce qu'en fait on est là on a des manques illusoires un sentiment de manque et on va chercher qui va me combler ce manque là qu'est-ce qu'on fait ? on utilise des gens c'est vrai qu'il y a des différences pour me combler ce que je veux c'est vrai qu'il y a des différences et dès que l'autre il ne donne pas ce que j'ai besoin il va le quitter aussi je vais chercher quelqu'un d'autre qui va me donner je suis un charme donc en vérité on ne les aime pas on s'aime à travers eux ça veut dire on s'aime moi je suis le centre je m'aime donc je vais essayer de combler mes besoins par lui lui il va me donner ça lui il va me donner ça lui il va me donner ça on se sert de l'autre parce que c'est de l'amour non alors maintenant dès que je n'ai plus besoin de l'autre ou bien je vais le quitter ou bien je vais comprendre qu'en vérité je vais commencer à me concentrer sur lui sur lui c'est à dire je vais lui donner même qu'il a lui aussi il n'a pas besoin parce que lui aussi il a fait tout c'est pas une dépendance je vais lui donner parce que j'aime donner mais non ça ne veut pas dire que l'autre il dépend de ça quand il y a de la dépendance il n'y a pas d'amour véritable comme on a dit tout à l'heure la mère qui donne quand elle est concentrée sur elle elle a eu un manque d'affection elle donne d'affection elle donne parce qu'elle a manqué elle-même est-ce que c'est un don par rapport à l'enfant on ne donne pas à l'enfant c'est qu'on donne se guérir soi-même donc la concentration elle est sur la mère et l'enfant en fait il n'a pas reçu il n'a pas vraiment reçu ce qu'il voulait ce qu'il avait besoin c'est la mère elle a reçu elle s'est guérie elle s'est guérie elle s'est pas guérie mais elle s'est compliquée 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 alors alors donc la recherche de ressentir de l'existence elle est par tous les moyens entre autres en se mettant au centre du monde c'est l'égo-centré c'est moi le centre du monde et comme ça de cette façon j'essaye de ressentir l'existence un homme saint ne se ressent pas il ne se sent pas par exemple est-ce qu'on pense chaque respiration est-ce qu'on pense je vais respirer maintenant je ne pense pas à ça ça se fait automatiquement pourquoi ça se fait automatiquement parce que c'est naturel oui pourquoi c'est naturel parce que la respiration elle fait partie de moi mais non quand quelque chose est en dehors de moi par exemple si quelqu'un tu vois quelqu'un tu lui dis quelque chose il est enthousiaste il n'arrive plus à tenir sur place pourquoi il n'arrive pas à tenir sur place parce qu'il n'arrive pas à contenir la chose parce que la chose elle est en dehors de lui c'est la preuve que la chose elle est en dehors de lui parce qu'il n'arrive pas à la contenir donc il n'arrive pas à tenir sur place dès qu'elle va rentrer en lui dès qu'il va faire un avec cette chose il va se calmer, il ne va plus être enthousiaste ça veut dire que quelqu'un qui fait tshuva au début de la tshuva, il est tout feu tout flamme, c'est-à-dire il est enthousiaste, il paille il va tous les coups, il rajoute des choses il est comme un fou, il a réussi pourquoi ? Parce que la tshuva elle est en dehors de lui et après il n'a pas encore intégré donc une chose qu'on n'intègre pas on ressent des émotions fortes pour elle mais quand la chose, petit à petit, elle va rentrer en lui lui il va ressentir qu'il est moins enthousiaste et il va croire qu'il est refroidi par rapport à la tshuva mais non, c'est la preuve que la tshuva elle est rentrée en lui il ne faut pas être désespéré quand on ressent de la froideur pour quelqu'un ou quelque chose on croit qu'on l'aime moins par exemple si c'est quelqu'un mais en fait c'est parce qu'on l'a intégré en nous et donc quand quelque chose est en nous l'émotion elle est moins forte tant que c'est en dehors on le ressent fortement quand c'est en nous on arrive à l'intégrer donc le ressenti il est, on est calme à l'intérieur et ça c'est bien oui alors maintenant quand on a trop de fortes émotions pour quelque chose on ne vit pas la chose quand on la vit on la ressent moins quand on vit quelque chose on la ressent moins tant qu'on la sent fortement c'est qu'on ne la vit pas c'est déjà quand on est excité comme là on l'a besoin on la vit pas mais si on est excité pour tout là parce qu'on est excité pour tout c'est que la chose elle est un peu extérieure mais quand les choses elles commencent à être intérieures alors on est plus calme avec on fait un avec la chose alors c'est la même chose avec le moi du ego c'est la même chose tant qu'on est occupé à vouloir ressentir l'existence tant qu'on est occupé à vouloir c'est-à-dire plus on veut ressentir qu'on existe et moins on vit la sensation d'exister plus on veut ressentir qu'on existe ça veut dire une recherche à droite, à gauche une lutte pour ressentir et moins on va vivre cette sensation-là d'exister parce qu'on est à côté de la plaque voilà elle est en dehors de nous l'existence on marche à côté de ses chaussures ouais c'est-à-dire que l'existence elle est en dehors de nous on espère les choses mais on marche encore et donc on lutte on est excité c'est pour ça que les colères les colères c'est ça c'est l'excitation c'est-à-dire je veux, je veux quelque chose je veux, je n'ai pas je veux, je veux, je veux mais dès qu'on a la chance ça y est on est calme il n'y a plus l'excitation, la colère on a le feu de la colère il n'y a plus parce qu'on a la chose à l'intérieur de nous l'existence on la sent quand quelqu'un qui existe il est calme quelqu'un qui sent l'existence il est calme parce que l'existence elle est en lui il n'a plus de fortes émotions alors l'endroit sain c'est de vivre le moi et ne pas s'attarder à vouloir le ressentir laisser tomber la lutte pour ressentir c'est ce qui empêche de vivre je veux abandonner abandonner c'est la seule façon de vivre abandonner c'est ça au désespoir abandonner de vouloir vivre c'est la seule façon de vivre on a compris pour ça oui, on a compris pourquoi maintenant parce que vouloir vivre c'est être dans l'émotion dans le sentiment et tant que je suis dans le sentiment je ne vis pas la chose pour vivre la chose il faut que je me calme et quand je la vis alors je suis calme c'est des deux côtés la façon de vivre une chose c'est que d'être calme quand tu es calme alors c'est là que tu la vis la preuve que tu la vis c'est que tu es calme et la façon de la vivre c'est d'être calme et on n'en souffre pas non c'est naturel c'est normal la respiration elle est naturelle on ne réfléchit pas dès qu'on réfléchit à respirer c'est qu'il y a un problème donc notre existence elle est naturelle donc on ne doit pas réfléchir on ne doit pas la sentir on ne doit pas la sentir d'accord d'accord alors on a dit que tout ça c'est parce qu'on a mal été aimé d'accord alors quand on accepte de ne plus chercher à exister c'est là qu'on commence à vivre vraiment on a dit ça alors maintenant comment faire pour ne pas se sentir et donc pour vivre l'existence parce qu'on a dit que c'est quand on ne se sent pas qu'on commence à vivre et donc ne plus chercher tout ça alors voilà un homme qui est entier avec lui-même et donc il a la tranquillité d'esprit il est calme pourquoi comment il arrive à ça tout simplement par une totale 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 confiance en Dieu le lâcher prise on ne lâche pas dans le vide on lâche parce qu'on commence à tout mettre sur Dieu on ne lâche pas dans le vide rien ça veut dire quand je vais lâcher je vais lâcher quelque chose je vais le donner à quelqu'un d'autre tout je ne veux plus rien je ne veux plus rien je te donne tout 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 c'est toi c'est toi qui gère mais c'est très difficile de le lâcher je vous ai raconté l'histoire oui avec un chien il y a quelqu'un qui tombe dans le vide je vous ai raconté je ne sais pas je vous raconte on recommence alors il y a quelqu'un qui tombe qui tombe dans un un rabbin et il s'accroche à une branche mais il est dans le vide et il dit je vous ai raconté oui oui et il crie est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider quelqu'un qui peut m'aider tout d'un coup il entend une voix du ciel qui lui dit je suis là c'est moi je suis ton dieu aie confiance en moi lâche la branche laisse toi aller je vais te sauver il y a un petit temps de silence et tout d'un coup on entend il n'y a pas quelqu'un d'autre oui d'accord c'est excellent elle est bien parce que c'est très très difficile de lâcher parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider d'autre que Dieu quelque chose qu'on voit quelque chose qu'on peut voir par exemple on a besoin d'argent on ne va pas dire demander à Dieu moi ce n'est pas mon problème c'est Dieu qui me nourrit non on va chercher quelqu'un qui peut nous aider à terminer moi ça veut dire tant qu'il y a quelqu'un alors on n'arrive pas à être avec Dieu alors il faut c'est ça laisser pas ch'être renoncer complètement je n'ai pas besoin ni de lui je ne dépends pas ni de lui ni de lui ni de lui de Dieu seulement laisser complètement se laisser aller à Dieu mais Dieu se manifeste par des événements et aussi pour voir ça oui ça veut dire si ce n'est pas lui ce n'est pas grave je n'ai pas de soucis ça va être pour une autre personne bien sûr qui se manifeste par des gens par un intermédiaire mais comment la différence entre le fait que je sais que c'est Dieu et le fait que je crois que c'est cette personne qui va m'a aidé c'est que quand elle elle ne m'aide pas je ne suis pas du tout en pression c'est-à-dire elle, elle ne m'a pas aidé ce n'est pas grave ça va être préféré d'autre mais c'est Dieu c'est Dieu qui l'emmène ce n'est pas grave puisque Dieu il a utilisé cette personne et cette personne elle ne le fait pas il va utiliser une autre personne c'est la tranquillité intérieure qui fait la preuve si j'ai confiance en Dieu ou non bien sûr ça va arriver par des choses extérieures il n'y a pas quelque chose qui va tomber du ciel mais ces gens ça va plus important c'est pas l'autre c'est pas l'autre c'est pas l'autre alors comment on sait qu'en fait on n'a pas confiance en Dieu on a confiance en l'autre c'est que quand l'autre il ne nous donne pas ce qu'on a besoin alors on est affolé on est perdu on est perdu parce qu'on ne peut pas s'imaginer que ça peut venir d'autre part si on attend une somme d'argent de cette façon-là et que ça ne vient pas et bien on est tranquille qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est mon problème la part de l'instant c'est pas mon problème Dieu il y a écrit dans Berkett Amazon me farnes me zinakol me farnesakol ça veut dire même la petite fourmi c'est Dieu qui donne à manger il va me donner à moi tout ce que j'ai besoin alors peu importe ça vient de ça ou ça vient de là ou ça vient de là moi je sais que je vais recevoir tout ce que j'ai besoin alors dans cet état d'esprit il y a une tranquillité intérieure qui fait qu'on peut on n'est pas obligé de contenter le patron par exemple d'être bien avec lui pour qu'il continue à nous donner une augmentation qui nous donne ça veut dire on n'a pas besoin on ne répond pas des autres et le fait de ne pas dépendre des autres on a dit que c'est la seule façon d'être avec les autres vraiment donc c'est une libération totale c'est la confiance totale en Dieu il sait que rien quand on sait que rien il faut se lier au patron au patron au patron au patron aux enfants s'ils ne viennent pas je suis perdu si mon mari il ne me dit pas que j'ai bien cuisiné je ne vends rien c'est sans fin c'est un emprisonnement de tout donc la confiance totale en Dieu qui sait l'homme qui sait que rien de mal ne peut venir de Dieu il se sent aimé de Dieu et cet homme là il ne va pas se ressentir il ne va pas se ressentir son ego l'humilité elle vient du sentiment de chénique ça veut dire j'ai tout à l'intérieur parce que Dieu il me donne tout évidemment ça ne vient pas de moi en tant que ego j'ai tout parce que Dieu il me donne tout à chaque instant donc je ne dépends de personne un homme entier il est joyeux et il n'est pas occupé par lui-même et donc il peut s'occuper des autres parce que quelqu'un qui est en manque intérieur il ne peut pas s'occuper des autres il n'est concentré que sur lui-même il n'y a que lui qui n'existe pas et donc quand on se sent entier quand on se sent aimé de Dieu quand on sent que Dieu il nous donne gratuitement sans rapport avec ce qu'on est ou ce qu'on a fait il donne Dieu il donne parce qu'il aime vraiment sans aucune condition c'est le seul parce que Sonia tu m'as dit pourquoi ça ne pourrait pas être quelqu'un parce qu'il y a des conditions ça veut dire que personne ne sait aimer vraiment sans condition mais il n'y a que Dieu qui sait aimer vraiment sans condition donc l'amour inconditionnel qu'on a recherché qu'on n'a pas reçu quand on est jeune que personne n'a reçu c'est Dieu qui va nous le donner parce que lui il aime sans aucune condition sans rapport avec ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait parce qu'il aime donc le don est une chose naturelle et s'il ne donne pas si Dieu ne donne pas c'est uniquement parce qu'on ne sait pas ou on ne peut pas recevoir parce que Dieu il donne tout le temps mais nous des fois on ne peut pas recevoir on ne peut pas parce qu'on a peur par exemple que ce soit sur le compte d'autres choses par exemple si quelqu'un oui la santé c'est primordial il ne va pas accepter il ne va pas vouloir recevoir de l'argent un petit peu mais pas trop parce que je préfère que ce soit sur la santé des peurs que Dieu il nous attend tournant il y a plein des fois croyances comme ça alors là il m'a donné ça c'est bien mais c'est sur le compte ça va me retourner au moment où je ne veux pas m'attendre il y a des trucs comme ça mais il faut savoir que Dieu il donne tout dans tout il faut s'attendre à tout dans tout et pas de se dire non ça oui mais c'est non le seul qui empêche c'est nous même Dieu il donne tout le temps c'est à dire si on peut recevoir tout de suite il y a une nouvelle dès qu'on est clive on a dit qu'un clive il n'a jamais vu alors si on n'a pas c'est qu'on est clive c'est tout il n'y a pas il n'y a pas autre chose Dieu il donne mais non très souvent quand on avait vu des films c'est toujours quand les gens ils sont le plus heureux c'est quand ils sont le plus heureux que là et tout d'un coup il leur a fait quelque chose c'est une fausse confiance et cette chose là nous reste dans nous alors on s'empêche d'être heureux on s'empêche on a été éduqués comme ça on a été éduqués comme ça c'est l'éducation qu'on a reçue tout ça il faut balayer tout ça il faut enlever l'erreur c'est le plus dur de tout mais c'est une chose qu'il faut faire laisser c'est-à-dire sortir de tout ça de toutes ces fausses croyances et commencer à avoir confiance aveugle en Dieu tout sans remettre à lui et il donne sans arrêt c'est-à-dire c'est-à-dire quand on se remarque à lui en fait comme ça va soi de ce qu'il nous donne mais entièrement à lui c'est-à-dire tant qu'on a quelque chose d'autre alors Dieu c'est pas qu'il ne donne pas c'est qu'on n'est pas qui pour recevoir mais moi voilà tant qu'on a confiance en quelqu'un d'autre que Dieu on met notre confiance en quelqu'un d'autre alors c'est limité ce qu'il va nous donner alors on peut dire à Dieu aide-moi à avoir totalement confiance en Dieu oui c'est pas honteux alors c'est pas honteux si on dit ça ça veut dire français et en fait on n'a pas c'est pas ce qu'il veut dire c'est comme si je disais un peu télé ça veut dire que moi je voudrais y arriver parce qu'on est on a nos faiblesses c'est normal c'est un travail c'est un processus on peut demander à Dieu de nous aider et confiance d'ailleurs avec un enfant on peut lui dire même arrête et confiance en moi je sais ce que je fais je sais ce que je fais pour Dieu ce que je fais c'est bien pour toi on dit à un enfant ça alors pourquoi l'enfant parce qu'il n'a pas confiance il croit qu'on veut le dominer il croit qu'on veut non alors c'est la même chose avec Dieu Dieu nous dit ai confiance en moi je sais exactement ce que tu as besoin ce qu'il te faut lâche arrête la série voilà lâche l'affaire et ça ça se traduit par le fait d'accepter la réalité aujourd'hui telle qu'elle est avec une tranquillité d'esprit c'est à dire comme c'est maintenant c'est le mieux à chaque instant ah non c'est sûr à chaque instant de la vie tu te dis ce qu'il y a maintenant c'est le mieux et c'est à dire voilà c'est une prise sur le produit c'est quoi dans quel sens une prise si la vie telle qu'elle est elle est bien ça voudrait dire qu'on a ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer les choses on ne peut pas prendre en main notre vie ou notre destin si 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 ça ne veut pas dire ça ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas notre destin mais dans une confiance totale que ce que je vais faire maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les choses d'accord ce que je vais faire maintenant ça va être ça c'est ce qui va être bien on n'enlève plus de doute voilà on enlève les toutes il y a des petites phrases que vous aviez dit un jour que vous aviez nous donner pour justement faire un travail oui oui il faut que je pense c'est bien pour faire ce travail alors il faut se faire entrer dans la tête que la situation actuelle telle qu'elle est elle est la meilleure pour moi mais non accepter ça ne veut pas dire ne pas faire ne pas changer par exemple un bébé on l'accepte même quand la couche elle est sale d'accord ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer ça veut dire ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on ne va pas changer mais ça va être d'une autre façon si on n'accepte pas le bébé parce qu'il est sale alors on ne l'accepte pas lui et sa couche on ne l'accepte pas donc on va accepter le tout et ensuite on va faire la part des choses ça veut dire tu acceptes la situation tu ne luttes pas contre elle mais après tu vas faire en sorte tu vas faire des choses par exemple si quelqu'un il n'a pas du tout d'argent alors il va accepter ça ne veut pas dire qu'il va rester comme ça mais il doit d'abord accepter le tout comme le bébé avec sa couche et ensuite lui changer la couche tu acceptes la situation ensuite tu remédies d'une certaine façon tu vas tu vas travailler tu cherches du travail tu fais mais les choses de façon tranquille parce que tu sais que ça va se faire mais si tu n'as pas accepté la situation alors tu ne peux pas ensuite changer il faut d'abord accepter et ensuite faire tout mais attention accepter ça ne veut pas dire ne pas changer ça ne veut pas dire renoncer voilà accepter ça ne veut pas dire ne pas travailler c'est pas baisser accepter ça veut dire accepter ce que la chaîne il vient de nous faire c'est ça mais il veut remédier quand même accepter ça ne veut pas dire ne pas remédier c'est que c'est toi qui m'a donné par exemple quelqu'un qui est balade il ne va pas dire bon c'est Dieu qui l'a voulu et je reste comme ça je ne fais rien non tu vas chez le docteur mais tu vas avec une tranquillité d'esprit que tu sais que ça va être bien parce que si ça c'était bien comme ça ça va être bien encore ça va continuer à être bien voilà il faut faire les choses il faut faire tout ce qu'il faut faire mais avec une tranquillité d'esprit c'est ça il faut faire le fer